Une guerre fait rage sur l'océan Austral, l'Antarctique. Sea Shepherd, une organisation internationale dirigée par Paul Watson, fait tout son possible pour empêcher le massacre des baleines par des marins japonais. Selon les membres de l'organisation, le Japon viole les accords internationaux sur la protection des baleines. Les japonais, quant à eux, se disent dans la légalité car ils ne tueraient les baleines que dans un but scientifique. Les deux camps affirment avoir le droit de leur côté. Voici leur bataille, voici leur guerre. Dans les épisodes précédents, « Nous sommes à quelques jours d'une possible confrontation avec les baleiniers japonais. » « Je survole le Yushinmaru 2. » « D'accord. S'ils prennent en otage des gens montés à bord, ça mettra l'Australie dans une position diplomatique très délicate. » « Pour moi, c'était très important d'aller au bout de mes convictions. » « La mort est une éventualité. Si vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas la peine d'être ici. » « Ils sont à bord ! » « Attention, ils essaient de passer Potsy par-dessus bord. » « Une fois Giles et Potsy à bord du Yushinmaru 2, on ne pouvait plus faire grand-chose pour les protéger, à part attirer le plus possible l'attention des médias. » « Celle-ci. » « Nous baignons dans une culture des médias. Si vous ne passez pas à la télé, vous n'existez pas. » « Quelques minutes après le communiqué de presse du capitaine Watson, nous avons été submergés d'appels de la part des médias. » « Encore le téléphone. C'est la cent millième fois ce matin. » « Steve Irwin. » « Steve Irwin. » « Steve Irwin. » « Steve Irwin. » « Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. » « Un instant. » « Steve Irwin. » « 10, 9, 8. » « Steve Irwin. Ici Wilfried. » « C'est notre arme principale. Nous pouvons peut-être sauver quelques baleines, mais les médias peuvent nous aider à mettre fin à la campagne de chasse. Ils sont très importants, même si je ne les aime pas. » « Steve Irwin. » « Il s'est passé exactement ce que Paul avait prévu. » « Et il gère les médias d'une main de maître. » « Ils ont essayé de balancer Benjamin Potts par-dessus bord. » « Le navire allait à 17 nœuds et il a dû lutter pour rester à bord. » « Avec lui, l'abordage devient l'histoire de deux héros venus délivrer un message, et retenu en otage. » « Oui, nous sommes très inquiets pour leur sécurité. Ce n'est rien moins qu'un enlèvement. » « C'est le genre de choses qu'il faut dire pour faire la une. » « Ce n'est pas en alignant les chiffres et les statistiques qu'on passe aux 20 heures. » « Si vous dites que des baleines se font massacrer, ça ne passe pas. » « Il faut montrer qu'on risque nos vies pour leur sauvegarde. » « C'est ce qui plaît aux médias. » L'abordage s'est déroulé dans des eaux déclarées « Sanctuaire des baleines » par le gouvernement australien. Mais le Japon ne reconnaît pas cette zone comme telle. « J'ai dit aux médias que cette histoire allait faire la une, et qu'ils allaient la raconter, qu'ils le veuillent ou non. » « Un vrai film hollywoodien. » « Incidentsinternationaux.com » Quelque part au beau milieu de l'immense océan austral, Potsy et Giles sont prisonniers à bord du Yushinmaru 2. Selon les Japonais, les deux hommes sont des terroristes qui sont montés à bord sans y avoir été autorisés. Pour les Sea Shepherds, cette action directe dans leur mission de préservation des baleines est un grand succès. « Cela fait maintenant 24 heures que Giles et Potsy sont retenus en otage. Le Yushinmaru 2 n'a répondu à aucune de nos tentatives d'établir un contact radio. « On fait des ronds dans l'eau en attendant des nouvelles. Il n'y a aucun navire en vue, aucun signal radar. » Pendant que les Sea Shepherds attendent, les deux marins les plus expérimentés du Steve Irwin tentent de repérer le navire où Potsy et Giles sont retenus prisonniers. « Allons vers l'ouest pour tirer ça au clair. » « Malcolm est un marin professionnel. Il est formé à ce genre de choses. » « 70 ? » « 74. » « 74, oui. » « Tout le monde aime Malcolm. Il sait comment mener un bateau plus que n'importe qui d'autre à bord. » « On sait qu'au moment du dernier point, ils allaient dans cette direction. Combien de temps ont-ils continué ? Et à quel moment ont-ils viré ? Tu peux me dire ? » « Ils peuvent être n'importe où. » « Lorsqu'elle verra qu'on n'est pas dans les parages, la flotte de baleiniers japonais va commencer sa pêche aujourd'hui ou demain. » « Mais dès qu'on arrive, ils s'arrêtent. C'est pour ça qu'on est là. » « Les nuages se déplacent dans cette direction. On aura de la pluie demain ou ce soir. » « Je pense vers 18h. » « Wilfried a une grande expérience de la mer. » « Il a réalisé plusieurs traversées océaniques. Il est très compétent. » « Mon car est de minuit à quatre heures et Wilfried est chargé du suivant de quatre à huit. » « Depuis les quelques mois que nous nous fréquentons à l'occasion de cette campagne, un grand respect mutuel s'est établi entre nous. » « C'est ce qu'on peut attendre l'un de l'autre. » « Je navigue depuis que j'ai 12 ans sur tous les types de navires. » « J'ai navigué autour du globe pendant trois ans et je sais comment organiser les choses. » « Je me suis occupé d'organisation. » Beaucoup des volontaires trouvent l'absence de leurs deux collègues très pesante. « Patsy et Giles sont dans toutes les pensées. » « Pour moi, c'était très important d'être fidèle à mes convictions. » « Et de faire enfin quelque chose qui compte. » « Patsy a une présence impressionnante. » « Ça rend son absence d'autant plus perceptible. » « Il me manque déjà. » « Giles me manque beaucoup. » « J'ai une drôle d'attirance pour lui. » « C'est comme un frère pour toi. » « On prend la responsabilité d'essayer de changer les choses plutôt que d'en appeler aux politiques. » « C'est notre cabine, Patsy et à moi. » « Voici le lit où il dort d'habitude. » « S'il ne revient pas vite, je prendrai son lit. » « Il est un peu plus grand et plus facile d'accès. » « L'ambiance est assez grave. » « Je sais que beaucoup de gens pensent à eux. » « Mais en même temps, plus ils restent sur le baleinier, et mieux c'est pour nous. » « C'est le but de notre action. » « Je suis sûr qu'ils veulent aller au bout pour obtenir le meilleur résultat possible. » « Pour que leur sacrifice n'ait pas été vain. » « Ce sont des volontaires qui luttent pour la sauvegarde et l'avenir des baleines. » « La baleine, la plus grande espèce de la planète, se nourrit de l'espèce la plus petite, le plancton. » « L'été, les baleines descendent en Antarctique pour y trouver leur nourriture. » « L'Antarctique est l'un des endroits au monde où le plancton est le plus riche. » « C'est pourquoi on trouve tant de baleines dans cette région. » « J'ai peine à croire que les baleines aient réussi à survivre au massacre » « que l'humanité continue de perpétrer sur les océans. » « L'extermination massive des espèces océaniques est un acte impardonnable. » « Pour ses tactiques radicales, Paul Watson est très connu dans la mouvance écologique. » « Il ne ménage pas ses efforts pour expliquer aux médias la position controversée des Sea Shepherds. » « Pour moi, l'accusation de piraterie ne tiendra pas la route, vu qu'ils sont montés sur le bateau avec une lettre de revendication. » « Le capitaine Watson n'a pas fermé l'œil depuis le début de l'opération. » « Il est presque 2 heures du matin, mais ça ne fait rien, je suis debout. » « Ça fait plus de 24 heures qu'il n'a pas dormi. » « Et il est toujours efficace. » « Tôt ou tard, on va être obligé de l'attacher sur son lit. » « Mais pour l'instant, il est toujours en pleine forme. » « À l'heure qu'il est, nous ne savons ni où ils sont, ni comment ils sont traités. » « Et nous ignorons toujours les intentions des Japonais. » « Les médias s'intéressent beaucoup à nous, mais nous n'avons toujours pas reçu l'appel que nous attendons tous. » « C'est-à-dire un appel du balinier japonais qui détient nos deux coéquipiers. » « D'accord, parfait, merci. » « Ce sont eux, les pirates. Ce sont des braconniers. Ils ne sont là que pour tuer des baleines. » « J'ai passé 6 mois à traquer des braconniers qui tuaient des éléphants en Afrique de l'Est. » « On leur a tiré dessus. » « Ceux-là ne sont pas très différents. » « Steve Irwin, ici Wilfred. » « On essaie de stopper leurs activités illégales. » « Oui, vous pouvez patienter une seconde, s'il vous plaît ? » « Je vous le passe. » « Ce sont les Japonais. » « Allô ? » « C'est un appel des Japonais. » « Oui. » « Oui. » « OK. » « Je ne pense pas que ces conditions soient acceptables. » « Ça n'ira pas. » « Très bien. » « J'attends votre appel. » « Merci. Au revoir. » « Ils nous les renvoient si notre navire reste ici. » « Ils veulent qu'on envoie le Zodiac à 10 000 sans hélicos et sans caméra. » « Pas question d'accepter ces conditions, c'est ridicule. » « Il est hors de question que j'envoie une embarcation à 10 000 du bateau sans en avoir le moindre contrôle. » « S'ils veulent nous rendre nos hommes, nous sommes là. » « Mais on refuse de céder en leur disant, on ne veut plus interférer dans votre chasse. » « C'est de l'extorsion. » « Les Japonais ont formulé des exigences pour le retour des deux hommes, mais j'ai refusé de les accepter. » « Quand on dit que les baleines sont notre priorité, c'est du sérieux. » « J'avais envie de dire qu'on aurait fait n'importe quoi pour les récupérer, mais je me suis retenue. » « Le plus important, c'est d'arrêter le massacre des baleines. » « Nous ne sommes pas en mesure d'arrêter la chasse à la baleine. » « Ce sont au gouvernement de faire le nécessaire pour mettre un terme au massacre. » « Sans une intervention gouvernementale, cela n'arrivera jamais. » 48 heures après le début de l'opération, les Sea Shepherds apprennent que leur tactique a forcé les gouvernements australiens et japonais à entamer le dialogue. « La lutte qui oppose les baleiniers japonais aux militants écologiques dans l'océan austral met des vies en jeu, ce qui pose un véritable casse-tête diplomatique entre le Japon et l'Australie. » « Le gouvernement fédéral s'est vu forcer d'intervenir. » « La priorité est de ramener rapidement et en toute sécurité Benjamin Potts et le ressortissant britannique sur le Steve Irwin. » « Le Japon souhaite imposer des conditions pour des raisons de sécurité. » « Selon les Sea Shepherds, les Japonais exigent qu'ils quittent la zone de chasse à la baleine et qu'ils envoient leurs canaux à 10 000 du navire de Paul Watson pour récupérer les membres d'équipage. » « Les deux parties doivent exercer de la plus grande prudence, d'autant plus que des vies humaines sont en jeu. » « Kevin Rudd est obligé de traiter avec le gouvernement japonais. » « C'est devenu une affaire d'État. » « Les Sea Shepherds apprennent que les deux gouvernements ont trouvé un accord. » « Un navire des douanes australiennes, l'Océanique Viking, transférera Pottsy et Giles du Yoshimaru au Steve Irwin. » « D'accord. Parfait. Merci beaucoup. » « Ils vont s'occuper du transfert pour qu'aucun des capitaines ne puisse imposer ses volontés. » « C'est super parce que cela ne nous oblige pas à dire qu'on va arrêter de les gêner dans leurs activités. » « Merci parce qu'on va récupérer Giles et Pottsy. » « Au cours de la nuit, Giles et Pottsy sont transférés sur l'Océanique Viking. » « Une fois Giles et Pottsy à bord de l'Océanique Viking, on nous a transmis les coordonnées du point de rendez-vous où nous allons les récupérer. » « Le gouvernement australien donne 7 heures au Steve Irwin pour arriver au rendez-vous fixé. Ils ont une grande distance à parcourir et très peu de temps devant eux. » « J'étais en train de donner nos coordonnées à la salle des machines lorsque j'ai levé les yeux et que j'ai vu un baleinier tout près de nous. » « Ils sont gonflés. Ils nous passent sous le nez. » « Ils savaient certainement où nous étions. Ils ont dû nous voir sur leur radar. Ils essayaient peut-être de s'éloigner, mais je crois plutôt qu'ils nous narguaient. » « Le Yushin Maru, il est à 4000 devant nous. » « Tu rigoles ? » « De toute évidence, ils venaient de relâcher nos deux copains et ils étaient en route pour rejoindre le reste de la flotte. » « Ils nous passent tranquillement sous le nez. » « C'est exactement ce qu'on disait. » « C'est énervant. » « On pourrait les avoir si on mettait le canot à l'eau. On serait sur eux en 45 minutes. » « C'est rageant. On les tient. Si ça tenait qu'à moi, on les poursuivrait. » « Lorsque nous disons que nous sommes prêts à tout pour arrêter le massacre des baleines, je crois que notre réputation parle d'elle-même. On fait tout notre possible pour endommager les baleiniers et on rentrera chez nous avec la satisfaction d'avoir tout tenté. » « Paul dormait. Il venait de passer une bonne cinquantaine d'heures sans fermer l'œil. » « On va réveiller le capitaine Watson pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse. » « Kim se dirige vers la cabine de Paul Watson. » « On verra ce que dit le capitaine. » « Je pense qu'on devrait aller les harceler. » Kim revient avec le verdict du capitaine. Il laisse la décision à son second, Peter Brown. « Je crois qu'il n'était pas très bien réveillé. Je lui ai demandé s'il voulait se recoucher et laisser Peter Brown gérer la situation. Il a dit oui, très bien. Et il a refermé la porte. » « Peter Brown a tout de suite décidé de mettre le Zodiac à l'eau malgré la nuit qui tombait. » « Pour moi, le risque d'envoyer le Zodiac vaut largement la peine d'être pris. Après tout, on est là pour harceler les baleiniers. » À quelques heures de la récupération de leur coéquipier, Peter Brown ordonne une attaque du Yushin Maru. C'est une manœuvre risquée. Une petite embarcation lâchée de nuit dans les eaux de l'Antarctique court d'énormes risques. « Ce sera juste une petite action. On y va, on les ennuie un peu et on revient. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il va faire nuit. » « On a quatre heures d'obscurité devant nous. Outre les baleiniers, cela nous fait un ennemi de plus à affronter. » « Tout le monde se prépare autour des Zodiacs. Qui fait partie de l'équipe ? J'imagine que c'est Dave, Ricky et Chantal. » « Oui, elle se prépare. C'est une bonne équipe. » « Je suis très motivée à l'idée de me trouver si près des Japonais. Je suis impatiente que ça commence. » « En tant que maître d'équipage, je suis responsable de la vie de mon équipe, mais aussi de toute personne sur le pont. » « Je suis un peu nerveuse parce que je ne sais pas vraiment en quoi consiste le plan. Mais c'est le style de la maison. » L'équipage termine les derniers préparatifs. « C'est chaud. » Peter Brown leur demande d'emporter de l'acide butyrique et de quoi endommager l'hélice. « L'hélico tourne bien. Je vais inspecter les pales. » « Je pense que la pâle endommagée est assez stable pour lui permettre de voler suffisamment loin pour surveiller l'attaque de nuit. » L'hélicoptère relaiera les événements au Steve Irwin. « David, tu as bien les deux radios, le téléphone satellite et le GPS ? » « On a une radio, mais c'est bon, on a deux batteries. » « Et une lampe ? » « Oui. » « Il fera sombre. Ils n'auront qu'une seule chance. Ils vont jusqu'au baleinier, ils balancent tout et ils reviennent. » « Dans de bonnes conditions et avec la bonne équipe, arrête de nuit est une excellente idée. » « Parce que cela a un effet psychologique dévastateur. » « On a une radio et un téléphone. » « Vous y allez et vous revenez. » « Oui. » « Peter, dès que le canot sera à l'eau, on aura besoin de toi sur le pont. » « D'accord. » « Ok. » « C'est Peter qui commande ? » « Oui. » « Ok. » « Le Yushin Maru est à notre tribord avant. » « Bon, on va aller les chatouiller un peu. » « Parce qu'ils sont vraiment trop impudents. » « On n'est pas en vacances sur un lac tranquille. » « On met des gens à l'eau dans un canot de nuit en leur demandant de s'attaquer à un baleinier. » « C'est une mission dangereuse. » « Ok. » « Donne du mou à l'avant. » « Après les avoir mis à l'eau, je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient en train de faire ça. » « Ils couraient d'énormes risques de blessures. » « Il faut que Peter monte. » « C'est lui qui commande. » « Ok. » « Je ne sais pas quelle est l'expérience de Peter Brown en tant que marin. » « D'après ce que je sais, il participe aux campagnes des Sea Shepherds depuis longtemps. » « Peut-être depuis des dizaines d'années. » « L'équipage était assez inquiet quant aux capacités de commandement de Peter Brown. » « Chris va se décoller. Suivons-les jusqu'à ce qu'ils les rejoignent. » « D'accord. » « L'équipe Delta doit atteindre le baleinier le plus rapidement possible avant que le soleil se couche. » Chris décolle pour rejoindre le Zodiac près du Yushinmaru. « J'adore quand tout se passe bien. » « Ça s'assombrit ? » « Oui. » « On les voit encore ? » « On a perdu le Zodiac. » « L'hélico les survolera dans une minute. » La passerelle appelle l'hélico pour savoir si le canot a atteint le Yushinmaru. » « Passerelle à hélico. Tu les aperçois, Chris ? » « Négatif. J'allais justement vous appeler. » « Je suis au-dessus du baleinier et je ne les vois nulle part. » « Delta, Delta, ici passerelle. » « Delta, Delta. » « Delta, Delta, ici passerelle. » « Une demi-heure après le déclenchement de l'opération, le Zodiac semble avoir disparu. » « On l'a complètement perdu. » « Peter Brown n'a d'autre choix que d'attendre. » « Le jour baisse rapidement. » « Chris sillonne la zone, mais en vain. » « Je crois que c'est eux. » « Oui, c'est eux. » « Ils ont complètement dévié. » « Ici l'hélico, j'ai repéré le Zodiac. » « Il les a trouvés. » « Le canot dévie complètement. » « Chris essaie désespérément de le contacter. » « Delta, ici hélicoptère, vous me recevez ? » « Delta. » « J'ai essayé plusieurs fois d'attirer leur attention. » « Je ne sais pas si leur radio était HS ou s'il leur était arrivé quelque chose. » « Delta, hélico, à vous. » « Personne ne sait pourquoi ils ne répondent pas. » « Hélicoptère, ici passerelle. » « Essaie de leur faire signe d'allumer leur téléphone satellite. » « J'essaie, je suis juste au-dessus d'eux. » « Delta, Delta, hélico, à vous. » « Ils sont perdus en pleine tempête de neige. » « La température est glaciale et ils ne répondent pas. » « Toutes les tentatives de communication échouent. » « En dernier recours, Chris essaie de leur faire des signes à l'aide de ses mains. » « Tu es en communication avec eux ? » « Non. » « Négatif. J'ai essayé plusieurs fois. » « J'ai dû revenir au bateau car la luminosité baissait rapidement. » « Je peux faire beaucoup de choses, mais pas piloter un hélico de nuit au-dessus de la mer sans aucune référence lumineuse. » « Il ne reste que quelques minutes avant que l'obscurité soit trop importante pour permettre de voler. » « Chris est contraint de faire demi-tour. » « L'équipe Delta est maintenant seule au monde. » « Elle ne sait pas qu'elle est perdue et qu'elle fonce dans la mauvaise direction. » « Peter Brown fait éteindre les lumières du pont pour améliorer la vision de nuit de son équipage. » « Delta, 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 ici passerelle. Vous me recevez, à vous. » « Vous me recevez ? Appelez-nous sur le téléphone satellite. Nous avons perdu le contact. À vous. » « Les passagers du Zodiac sont complètement livrés à eux-mêmes. » « Delta, Delta, ici passerelle. » « La frustration commence à envahir la passerelle. » « Si sa radio est endommagée, l'équipe Delta ne pourra pas retrouver le Steve Irwin en pleine nuit. » « C'est absurde. » « Nous ne savons pas si le canot s'est retourné ou s'il y a un problème technique. » « Si ça se trouve, ils ont simplement oublié d'allumer leur radio. » « C'est grotesque d'aller si loin et de ne pas entrer en contact. » « Les batteries ont pris un coup de froid ? » « Non, ils en avaient une de rechange. Le téléphone devrait fonctionner. » « Nous étions confrontés à une situation très préoccupante qu'il fallait traiter avec sérieux. » « Nous n'arrivions pas à entrer en contact avec eux et nous ne savions pas où ils se trouvaient. » « On est en train de chercher notre équipe Delta qui est en mer dans des conditions épouvantables. » « On essaie de la récupérer saine et sauve. » « C'est le pire scénario s'ils ont fait chavirer l'embarcation d'une manière ou d'une autre. » « Nous sommes dans l'océan Austral, complètement isolé et il fait un froid de canard. » « Les conséquences pourraient être très graves. » « On peut sérieusement envisager des pertes humaines. » « Il est temps qu'on rentre chez nous. On récupère Giles et Potsy. » « Et on arrête là. S'ils continuent comme ça, ça va mal finir. » « On s'est tous regardés et on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse dans une telle situation. » Les Sea Shepherds n'ont que quelques heures pour se rendre au point de rendez-vous afin d'y récupérer Giles et Potsy. Quatre de leurs coéquipiers sont maintenant perdus dans les frimas de la nuit antarctique. Paul Watson, complètement épuisé, est endormi. Et c'est donc à son second, Peter Brown, de prendre les décisions. « On est à quelle distance du point où il devrait être ? Quand est-ce qu'on doit faire demi-tour ? » « On peut être au rendez-vous dans quatre heures. Non, cinq. » « Je crois que ça n'ira pas. » « Je n'ai pas du tout envie de faire demi-tour. » « Je ne sais pas quoi faire. » « Lorsqu'une urgence de ce type survient, on a besoin d'une personne responsable pour tenir la barre. Cela ne semblait pas être le cas. » Le maître de manœuvre, Aaron Glasson, inquiet pour l'avis de l'équipe Delta, suggère de demander l'aide de l'adversaire. « Vous avez appelé le Yushin Maru pour leur demander s'il les avait vus ? » « Pas encore. » « Tu veux le faire ? » « Oui, essaie le canal 16, mais je ne pense pas que ça marchera. » « Je leur demande s'ils ont vu le Zodiac. » « Yushin Maru, Yushin Maru, ici le Sea Shepherd. » « La situation était très tendue. Nous ne savions pas quoi faire. Et alors, nous avons décidé d'un commun accord d'appeler le baleinier japonais. » « Nous avons perdu l'un des canaux du Sea Shepherd. » Malgré plusieurs appels de détresse, le baleinier japonais ne répond pas. « Peter Brown doit accepter le fait que le Zodiac est peut-être perdu à jamais. » « Delta, ici Passerelle. Vous me recevez. À vous. » « On lance un appel de détresse ? » « On le fait quand ? » « J'en sais rien. » « Lorsque Wilfred arrive pour prendre son car, il trouve ses coéquipiers complètement désemparés. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « On a perdu le Zodiac. » « Peter Brown s'est mis à parler comme il en a l'habitude. Je lui ai dit que j'allais m'en occuper avec Malcolm. » « Mais ça l'a mis en rogne. » « Chris était à 20 minutes de nous. » « Chut, du calme. » La tension est alors à son paroxysme. « J'étais en train de parler et on m'a dit de la fermer. » « C'est pas une manière de parler aux gens. » « T'aimerais que je te dise « Wilfred, ferme-la et sors d'ici ? » » « Je te l'ai pas dit parce que je sais travailler en équipe. » « Wilfred a dépassé les bornes. Un navire, c'est comme une armée. Les décisions ne sont pas collégiales. » « On a le droit de dire ce qu'on pense au général, mais c'est malheureusement au général de prendre les décisions et c'est pas toujours facile. » « T'aurais dû essayer de nous écouter au lieu de nous dire de la fermer. » « C'est bon, laisse tomber. » « Si une personne est dépassée par la situation et ne sait pas quelle décision prendre, alors je n'en ai rien à faire, qu'elle soit seconde ou même le capitaine. » « On a quatre personnes perdues en mer. Elle compte plus que n'importe quoi d'autre. » Au mépris de la hiérarchie, Wilfred donne l'ordre à l'équipage de commencer une opération de sauvetage. « Wilfred voulait lancer des recherches. Je n'avais aucune raison d'aller à l'encontre de cela et on a réfléchi à la manière de procéder. » « On va retourner au point où ils ont été vus pour la dernière fois. On commencera les recherches de là. » « En élargissant progressivement ? » « Exactement. On a entamé une recherche quadrillée pour les trouver le plus vite possible. Je n'ai pas demandé l'avis de Peter Brown. Je préfère les gens qui font parler de leur expérience plutôt que leur égo. » « Je ne sais pas du tout pourquoi Wilfred n'a pas confiance en Peter Brown. Il doit y avoir quelque chose entre eux. » « La hiérarchie est très claire sur le Steve Irwin. C'est la seule manière de faire tourner correctement un navire. Ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. » « On réveille Paul ? » « Non, non. Paul dormait parce que ça faisait presque 40 heures qu'il n'avait pas dormi. Il m'avait dit de prendre le commandement et j'avais aucune raison d'appeler qui que ce soit plus tôt que prévu. » « C'est pas à toi de décider, Wilfred. » « Non, c'est à toi. » « Non, c'est d'abord au capitaine, puis à Peter Brown. Peter fait ça depuis 30 ans. » « Vu la gravité de la situation, il est normal que tout le monde soit sur les nerfs. On est tous très tendus et les paroles peuvent... » « Si c'était moi le capitaine, personne n'aurait le droit d'avoir la moindre opinion. Tout le monde la fermerait et resterait à sa place. » « On va à leur dernière position connue et on fait un quadrillage. Allons-y. On commencera de là. C'est la seule possibilité. Le Yoshinmaru est par là. » Mais alors que Wilfred s'apprête à mettre son plan à exécution, ils reçoivent enfin l'appel qu'ils attendent depuis des heures. « Avant tout, donne-nous votre position. 60 degrés. Je fais demi-tour. » « Faites clignoter le projecteur. Ça nous donne un point de repère. » « Ok, bien reçu. Tout le monde va bien ? » « Tout le monde va bien ? » « Oui, ça va. On a lancé tout l'acide, mais on n'a pas réussi à endommager l'hélice. » « Vous les avez trouvés ? » « Oui. » « Vérifiez que la radio est allumée. On a essayé de vous appeler, mais on n'a pas réussi à vous joindre. » « C'est parce que la portée est trop courte. » « Ok. Appelez tous les quarts d'heure sur le téléphone satellite et par radio si ça marche. » « On avance vers vous, mais on va lentement. La mer est un peu agitée. » « Ok, bien reçu. Continuez de faire bouger le projecteur. On les a trouvés, mais ils en ont besoin comme point de référence. » « On dirige notre lampe vers vous. Vous le voyez ? » « Ils sont en pleine forme depuis le début. Je leur donnais encore une heure avant de songer à m'inquiéter. » « Vous auriez dû nous appeler plus tôt. On venait de faire demi-tour pour vous chercher. » « On n'a aucune réception sur les petites radios quand on s'éloigne trop. » « Oui, je sais. » « Et qui a remonté ? » « On venait de faire demi-tour. » « Il neigeait. C'était les pires conditions depuis le début de la campagne. » « Je crois qu'on a eu beaucoup de chances de récupérer tout le monde. » « On ne voulait pas vous inquiéter. Le truc, c'est qu'on s'est vraiment éclaté. Ils étaient inquiets qu'on soit partis. C'était comme si on était des ados qui avaient fait une virée avec la voiture de leurs parents, qui étaient revenus avec la voiture cabossée et qui allaient se prendre un bon savon. » « On est content de vous voir. » « On ne voulait pas vous faire peur, mais on était à fond dedans. On a réussi à voir leur passerelle. » « On s'est approchés assez près pour toucher l'aileron extérieur de la passerelle. » « On appelait le Yoshinmaru pour savoir s'il vous avait vu. Ça devait être après les boules puantes. » « Ils ont dû se dire qu'on était les pires tête-à-claque imaginables, ou les rois de la provocation. » « Allô, vous avez vu notre Zodiac ? » « Ils ont balayé la mer avec leur projecteur pour essayer de nous trouver. » « La mission est réussie, mais on était vraiment très inquiets. » « Oui, je sais. Désolé, Peter. On ne voulait pas vous faire peur. » « Bien joué. » « Des situations de ce genre créent des tensions, mais il faut que l'équipage comprenne que les officiers sont à leur poste, parce qu'ils possèdent l'expérience nécessaire pour gérer ce genre de situation, et qu'ils doivent bénéficier de la confiance de tout le monde. » « On m'a dit de la fermer. » « Je sais. C'est pas normal. » « J'ai dit à Wilfried que je le traiterai pas comme ça. » « On en parlera demain. Merci, Pete. Bon travail. » « Toi aussi. » « On est en retard pour le rendez-vous. Dès que vous serez prêts, on se remettra en route. » « C'est bon pour nous. » « Ok. » « Il faut qu'on se dépêche si on veut être à l'heure au rendez-vous pour le transfert de Potsy et de Giles. » « Il faudrait que ça ne se reproduise pas. » Le navire change de cap pour se diriger vers le point de rendez-vous. Mais cette attaque nocturne a coûté très cher. L'Australie et le Japon ont négocié pendant trois jours pour se mettre d'accord sur le transfert de Potsy et de Giles. Les Sea Shepherds risquent maintenant de manquer ce rendez-vous. Le jour se lève sur l'océan Austral. Paul Watson reprend le commandement après s'être reposé d'une période de veille de 36 heures. « On devrait attendre ici entre les deux pour voir la direction qu'ils prendront. » « Ok. » Le Steve Owen avance à pleine vitesse pour récupérer Potsy et Giles. Il est en retard et a encore plusieurs milles à parcourir. Les médias du monde entier veulent savoir comment se portent les deux hommes. « On en saura plus très bientôt, mais je suis sûr qu'ils sont très heureux de savoir que cela fait huit jours qu'aucune baleine n'a été tuée dans la région. Et nous espérons prolonger cette trêve le plus longtemps possible. » « Nos sentiments sont partagés. Nous savions que plus il resterait sur le navire japonais, et plus il faudrait de temps pour que la chasse reprenne. » Les répercussions du raid de la nuit précédente se font ressentir dans tout le navire. « Et nous contacter toutes les 10 minutes, qui n'a pas pensé ? » « Si, si la VHF avait fonctionné. » « Et le téléphone alors ? » « Oui, je sais. » « Je ne veux pas le savoir. » « Dans ce genre de situation, utiliser un téléphone satellite... » « Je m'en fiche complètement. » « Vous étiez en mer, tout seul, de nuit. » « Pas la peine d'être un génie. » « Oui, tu as raison. » Sur la passerelle, les officiers de commandement prennent des sanctions disciplinaires à l'encontre de Wilfried, pour être passé outre la hiérarchie. « Wilfried n'est plus chargé du car de 4h à 8h. » S'il ne veut pas suivre les ordres ou respecter l'échelle hiérarchique de ce bâtiment, c'est qu'il n'est pas capable d'assumer le commandement d'un quart, parce que ses réactions seraient imprévisibles. « Certaines personnes vivent dans un monde enchanté. » « Elles pensent pouvoir faire tout ce qu'elles veulent. » « Elles se croient malignes, mais elles ne pigent rien. » « S'ils refusent d'obéir aux ordres du capitaine, ou aux miens, ou à ceux des autres officiers, son refus de respecter la hiérarchie représente un danger pour le navire. » Paul Watson soutient l'autorité de son second. « Peter avait la situation en main. » « Quand Wilfried est arrivé, il est monté sur ses grands chevaux et il a dépassé les bornes. » « Un navire est conçu selon un système strictement hiérarchique. » « Par exemple, rien ne m'oblige à parler à qui que ce soit. » « C'est le maître tacticien de la campagne. » « Il est trop occupé à sauver les baleines pour gérer ce genre de problème relationnel. » « Steve Irwin, ici l'Océanique Viking. » « Steve Irwin, j'écoute. » « Oui, Steve Irwin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, augmenter votre vitesse d'un eau et demi ? » « Bien reçu. » Les Sea Shepherds arrivent juste dans les temps au rendez-vous. « Je suis si contente de revoir Giles. » « On a une chambre propre pour pot de scie et il ne reste plus de scotch. » « J'espère qu'il ne râlera pas. » « Tu descends les recevoir sur le pont principal ? » « Non. » « Non ? » « Alors j'y vais. C'est important que quelqu'un soit présent pour les remercier. » « Si tu veux. » « Ça devrait être toi. » « Je ne bouge pas d'ici. » « Ok, j'y vais. » « Nous n'avons eu aucune confirmation de l'état de santé de Giles ou de pot de scie. » « J'espère qu'ils vont bien et que ça aura des répercussions positives. » « Ils étaient un peu agressifs. Ils ont essayé de balancer pot de scie par-dessus bord. » « J'espère qu'ils se sont calmés ensuite. » « L'abordage a été un peu chaotique. On a eu l'impression qu'ils se faisaient agresser. » « Il y a eu une bousculade et je crois que les Japonais ont réagi un peu trop violemment. » « L'équipage est impatient d'apprendre ce qui est arrivé aux deux hommes pendant les trois jours qu'ils ont passé à bord du Yushinmaru. » « Le plan de Paul Watson d'aborder le navire japonais a-t-il été un immense exploit ou un échec complet ? » « Dans le prochain épisode... » « Il y a un navire en vue. » « À ton avis, il est en train de pêcher. » « Négatif. » « Ce bateau nous suivait. » « C'est peut-être la CIA japonaise ? » « On fait quoi ? » « Le canot va aller se cacher derrière un iceberg en attendant qu'il approche, puis il le prendra par surprise. » « Si c'est un ordre, on le fera. » « Il ne mord pas. » « Et voilà. » « Refermez le piège. » « Belle journée pour Maurice. »